Souvenez-vous, l'année dernière je vous présentais Hens, un petit jeu de tableau building produit par l'éditeur italien Little Rocket Games. Si vous étiez passé à côté, vous ignorez peut-être que Little Rocket Games est un éditeur transalpin de premier plan, distribuant localement un grand nombre de succès internationaux récents comme Hidden Leaders, Cascadia ou Creature Comfort. En comparaison, Hens, leur première production maison, pouvait sembler à contre-courant des tendances dans sa simplicité et ses mécaniques, ce qui ne l'empêchera pas d'obtenir son financement et de toucher un public de niche. Port de ce succès, l'éditeur veut maintenant passer aux choses sérieuses avec un jeu plus ambitieux, qui peut-être paraîtra encore trop sage ou plus aguerri d'entre nous. Bienvenue, héros, dans la guilde du Dragon Noir. Black Dragons Guild est un jeu de draft, d'enchaire et de 7 collections pour 2 à 4 joueurs. Il a été créé par Zemilio et Angelo Minestrini, deux auteurs assez peu connus en dehors de leur pays d'origine, et vous met dans la peau d'un aventurier téméraire. Le Dragon Noir est depuis un siècle le dirigeant incontesté de la guilde à laquelle il a donné son nom, j'ai rendu une main de fer toute une armée d'aventuriers et un trésor conséquent. Sentant son pouvoir diminuer, il a décidé de lancer un grand concours afin de désigner son successeur, et vous faites partie des candidats. Pour être désigné maître de la guilde, vous devrez collecter un maximum de points de réputation au fil de 4 tours de jeu. Il existe de nombreux moyens de remporter la victoire, que ce soit en accomplissant de dangereuses quêtes, en formant des milices de valeureux aventuriers ou en réalisant des exploits. Point important, votre alignement personnel, de chaotique à honorer, aura un impact sur votre nomination. Le plateau principal est découpé en deux grandes parties pour le contrôle desquels vous allez lutter à chaque tour. La zone de ville, dans laquelle vous pourrez visiter un grand nombre de lieux emblématiques, sera essentielle à la préparation de vos aventures. Vous y récupérerez divers bonus ainsi que les outils vous permettant de gagner plus de réputation quand vous accomplirez les missions. La zone des faubourgs, appelée zone de quête, sera l'endroit où à chaque tour, vous choisirez et récupérerez les quêtes qui vous intéressent, afin d'y affecter vos aventuriers. Le pourtour de ce plateau constitue la piste de score, à savoir les points de réputation, et à droite de celui-ci seront tirés au hasard trois hauts faits, qui vous bénéficieront d'autant plus si vous êtes le premier à les réaliser. Avant de commencer une partie, vous serez amené à choisir un héros. Si tous les plateaux sont similaires, la symétrie viendra de deux éléments qui vous seront attribués aléatoirement au début de la partie, une classe, symbolisée par un jeton, et un pouvoir personnel. Sous ce pouvoir se trouve votre piste d'alignement, qui déterminera votre réputation dans la région en fonction de vos actions, mais surtout de votre gestion des affaires courantes. La partie basse du plateau personnel est dédiée aux bonus saisonniers, que vous vous récupérerez à la fin de chaque tour, et au stockage de vos alliés, ces trois aventuriers que vous pourrez choisir de garder auprès de vous pendant toute la durée de la partie. Mais trêve de bavardage, vos concurrents sont déjà sur le quai de guerre, et vous aurez fort à faire si vous voulez impressionner le dragon noir. Chaque tour constitue une saison, au début de laquelle vous placerez sur la partie inférieure du plateau principal un nombre de quêtes dépendant du nombre de joueurs. Ces quêtes, parmi lesquelles il vous faudra choisir et enchérir, comportent quatre éléments distincts. D'abord le nombre d'aventuriers requis pour la mission. Ce chiffre inclut votre personnage, qui participe bien sûr à toutes les aventures. Autour de ce chiffre se trouvent trois icônes qui vous indiquent comment réussir la quête de la meilleure des manières, soit pour être plus clair, comment marquer un maximum de points. Élément à prendre en compte dans la composition de votre équipe, le type de la mission indique le genre d'épreuve à laquelle vous devrez faire face. Si chaque aventurier impliqué dans une quête vous rapportera toujours un point de réputation, utiliser ceux qui ont une affinité particulière avec celle-ci vous permettra de gonfler facilement votre score. Tous ces deux éléments se trouvent des icônes vous indiquant les spécificités de la mission. Ici les deux symboles signifient que vous serez grandement récompensé si vous avez visité la caserne et la tour des mages avant de vous lancer dans cette quête, mais certaines missions vont vous demander par exemple d'impliquer un certain nombre de personnages de chaque classe. En bas de la carte sont indiqués les récompenses attribuées si vous avez engagé suffisamment d'aventuriers dans l'expédition. Il s'agit sur cette carte par exemple d'une amélioration de votre alignement, d'or et de points de réputation. Vous devez commencer à vous en apercevoir, on a beaucoup d'éléments à prendre en compte, et le tour ne fait que commencer. La deuxième phase du tour est celle du recrutement, durant laquelle vous allez sélectionner vos partenaires en fonction des quêtes qui ont été révélées cette saison. Chaque joueur pioche 5 cartes, en choisit une, puis fait passer les 4 restantes au joueur à sa gauche, répétez l'opération jusqu'à ce que chaque joueur ait récupéré 4 cartes et défaussé les autres. Chaque aventurier présente de nombreuses caractéristiques qu'il faudra prendre en compte lors de la composition de votre équipe. Dans le coin supérieur gauche se trouve son prix, à savoir ce que vous devrez dépenser en or pour que le personnage participe à une quête. A droite sont indiqués la classe et la filiation de l'aventurier, deux éléments que nous prendrons en compte lors du scoring des quêtes un peu plus tard. En bas enfin sont précisés la ou les affinités du personnage avec certains types de quêtes. Souvenez-vous, chaque aventurier engagé vous rapportera plus de points s'il participe à une mission pour laquelle il a une affinité, trois points de réputation supplémentaire dans cet exemple. Vient maintenant l'un des moments les plus mouvementés de la saison, la phase de reconnaissance. Concrètement, il s'agit d'une phase d'enchères qui symbolise la façon dont vous allez utiliser votre temps avant de partir à l'aventure. Chaque joueur dispose par défaut de trois jetons actions qu'il va pouvoir répartir sur le plateau, sachant qu'il existe des moyens d'augmenter ce nombre. Chacun va à son tour poser l'un de ces jetons sur une zone du plateau avec plusieurs fois possible. Dans la zone ville, vous pouvez poser un jeton maximum par lieu afin d'en obtenir le bonus, parfois en échange d'une contrepartie. A la banque par exemple, vous récupérerez les fonds indispensables au salaire des aventuriers qui vont vous accompagner, mais ferez aussi gagner une pièce au joueur le moins bien classé. Notez que votre alignement a un impact sur les récompenses, ici un joueur maléfique obtiendra une pièce supplémentaire. Notez également que le nombre de jetons pouvant être posés sur chaque lieu est limité au nombre de joueurs moins 1, et que par conséquent il vaut mieux prioriser les endroits qui vous paraissent essentiels si vous voulez être sûr d'y avoir accès. Dans la zone quête, vous pouvez placer autant de jetons que vous le voulez, mais seul celui qui en aura posé le plus grand nombre pourra récupérer la carte. Gardez à l'esprit en cas d'égalité, comme souvent dans le jeu, c'est l'ordre du tour qui servira à départager les joueurs, ou s'il vaut mieux ne pas négliger l'action de ville vous permettant de remonter au classement. Si vous avez misé sur une quête mais que vous ne remportez pas la majorité, vous aurez le droit d'en piocher une dans le paquet principal, de sorte qu'aucun héros ne se retrouve jamais sans rien à faire. A ce stade de l'explication, il me faut vous mentionner une règle très importante. A la fin d'un tour, d'une saison, vous perdrez un point d'alignement par carte restant dans votre main. Il est donc souvent vain d'essayer d'accumuler un maximum d'aventuriers ou de quêtes dans sa main pour en priver les adversaires, si vous n'êtes pas certain de les jouer par la suite. Vous êtes maintenant paré, équipé et bien entouré, il est temps de partir faire ce pour quoi vous êtes venu, auxquire des monstres et aller chercher des trésors. Durant la phase de quête, chaque joueur va choisir une quête de sa main et la poser dans l'emplacement à droite de son plateau personnage. Chacun va ensuite, sous la forme d'une rivière, placer les cartes aventuriers qu'il souhaite engager sans oublier de payer leurs honoraires. Vous pourrez aussi, en plus des cartes de votre main, faire appel aux aventuriers dont vous aurez fait des alliés, nous évoquons cette possibilité en fin de saison. Si vous devrez toujours payer leur coup, ces alliés ajoutés aux aventuriers de votre main peuvent vous permettre d'accomplir plus d'une quête dans le même tour. Si cela doit se produire, vous effectuerez d'abord le décompte des points de cette première batterie de mission avant de passer aux suivantes. Le scoring des quêtes accomplies, c'est-à-dire des quêtes pour lesquelles vous avez engagé suffisamment de personnages sans oublier de vous compter vous-même, se fait de la manière suivante. Vous marquerez tout d'abord les points liés aux deux icônes inférieures de la carte quête. Ici par exemple, si vous avez engagé au moins un personnage de chaque classe et que vous avez visité la caserne pendant la phase de reconnaissance. Vous remporterez également les récompenses de quêtes, situées tout en bas de la carte. Viendront ensuite les points de réputation bonus liés à votre capacité de héros si celle-ci correspond au type de la quête. Vous ajouterez aussi les points rapportés par les aventuriers ou alliés qui partagent cette affinité. Les personnages engagés n'ayant pas d'icônes communes avec la quête vous octroiront tout de même un point de réputation. Vous obtiendrez enfin quelques points bonus s'il y a une bonne entente dans votre groupe, à savoir si vos personnages sont de la même filiation, ce qui n'est pas le cas ici. Cela fait beaucoup de paramètres et c'est sans aucun doute ce qui fera le charme du jeu pour qui apprécie ce genre de mécanique. Constituer l'équipe parfaite afin de tirer le meilleur de chaque quête entreprise demandera beaucoup d'anticipation, de préparation et de calcul. A tout moment pendant la partie, un joueur remplissant les conditions d'un au fait peut le réclamer immédiatement afin de profiter d'une belle gratification en réputation. Ces au fait bénéficient le plus à celui qui les accomplira le premier, sachant qu'encore une fois si deux joueurs remplissent simultanément les conditions requises, c'est l'ordre du tour qui les départagera. Après l'effort vient le moment de souffler et de remettre un peu d'ordre sur le plateau. Chaque joueur va bien sûr récupérer ses disques actions, puis choisir une récompense saisonnière en posant un cube sur celle qui l'intéresse. A la fin de la première saison, 3 pièces ou un jeton d'action supplémentaire. A la fin de la deuxième, la récompense restante de la première saison, 3 ors ou 2 points d'alignement, etc. Chacun aura aussi la possibilité d'obtenir une récompense supplémentaire ou de récupérer un des aventuriers joué ce tour pour en faire un allié, afin de l'avoir définitivement à disposition. Viendra alors le moment de défausser toutes les quêtes restantes sur le plateau, et toutes les cartes qu'il vous reste en main. N'oubliez pas que vous perdrez un point d'alignement par carte défaussée de cette manière, et qu'il peut être très rapide de sombrer dans le côté obscur. A la fin de la quatrième saison vient le moment du décompte final, pendant lequel vous modulerez votre score actuel avec les éléments suivants. D'abord vous gagnerez deux points de réputation toutes les trois pièces restant dans votre réserve. Ensuite vous obtiendrez un bonus de score en fonction de votre alignement. Notez que le fait d'être maléfique n'entraîne pas de malus. Evidemment être extrêmement vertueux apporte plus de points, mais il est plus difficile d'y arriver, et se retrouver dans la zone neutre en fin de partie est évidemment moins rentable que de faire quelques petits arrangements avec votre conscience. Le voire ayant la plus haute réputation sera désignée vainqueur, les égalités étant départagées par le nombre de quêtes accomplies, et la richesse si nécessaire. Conclusion De la même manière que Hens se met dans un style complètement différent, Black Dragons Guild m'a tout d'abord surpris par sa DA à contre-courant des standards actuels. Si elle sera clivante j'en suis sûr, elle donne en tout cas une vraie ambiance bande dessinée, thème qui était déjà au centre d'une autre création italienne dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Niveau gameplay, avec toutes ces conditions qui se cumulent et s'imbriquent, on peut voir les choses de deux façons. Soit on est rebuté par ce qui peut apparaître comme un empilement de mécanique pour l'empilement de mécanique, soit on est sous le charme d'un jeu plus cérébral que ses illustrations le laissent penser, jeu qui demandera donc de l'investissement et de la réflexion afin d'obtenir le score parfait. Si vous suivez la chaîne, vous devez commencer à le savoir, je suis assez friand de ces jeux mid-range qui vont s'inspirer de mécaniques ou d'idées venant de jeux très longs ou experts, pour les vulgariser et les rendre plus accessibles. C'est le cas ici avec l'ajout du système d'alignement, popularisé par des mastodontes comme Mage Knight, mais que l'on est ravis de retrouver ici dans une forme plus élémentaire, influent sur divers aspects du jeu et du scoring. En effet à l'image du reste des mécaniques, celui-ci va avoir des implications sur les lieux que vous pourrez ou pas visiter pendant votre tour, mais aussi sur le bonus de points de réputation que vous obtiendrez, vous incitant à jongler entre le bien et le mal à la manière de ce que vous feriez dans la trilogie des Royaumes de l'Ouest. Ce qui est sûr c'est que Black Dragons Guild est un vrai casse-tête, composer une équipe de la même filiation, réussir à obtenir la quête qui leur correspond le mieux, tout en prenant le temps de visiter les lieux importants de la cité et en ayant les moyens de s'offrir les services de tout ce petit monde ne sera pas une mince affaire, et si les quatre tours que compose le jeu peuvent vous paraître peu, il ne faut pas oublier les parfois longues phases de réflexion qui vont les ponctuer. Si rien n'est compliqué en soi, il vous faudra mémoriser un grand nombre de paramètres, et il n'est pas impossible que votre première partie doive se faire à blanc tant il est probable que vous oublierez quelque chose ou vous rendrez compte en fin de partie que vous êtes complètement passé à côté d'une façon de marquer. C'est la limite de cette appellation midrange, pour un jeu qui n'est pas exigeant dans son explication mais l'est nettement plus dans ses imbrications. L'avantage de tous ces paramètres est que les parties restent tendues jusqu'au bout puisqu'il vous sera statistiquement très difficile de dominer sur tous les tableaux, cette difficulté étant renforcée par le peu de jetons à votre disposition comparé au nombre d'actions que vous pourrez entreprendre. Il ne sera jamais impossible d'aller chercher une victoire à l'arraché grâce à une dernière quête rondement menée, ou à un haut fait ravi à la dernière minute à la barbe de vos adversaires. On pourra regretter que l'intégration des missions dans ce monde coloré se fasse à minima, à savoir sans illustrations ni contexte aux quêtes que vous allez entreprendre. Cela a une explication et une conséquence financière, nous y viendrons, mais il aurait été appréciable que chacune des aventures proposées est au moins un titre, afin que l'on s'immerge plus facilement dans le jeu, comme l'on peut s'attacher aux alliés qui eux ont un nom. En conclusion, malgré son ambiance légère, Black Dragons Guild s'adresse à des joueurs ayant déjà une connaissance des principales mécaniques en vogue dans le jeu de plateau moderne. Il offre une expérience assez complète et pourrait presque être vu comme un catalogue, une démonstration de ce qui fait aujourd'hui le sel de nos jeux favoris. S'il peut être joué de manière casual, sans trop d'enjeux, je n'ai aucun doute qu'il satisfera également les minmaxers et les professionnels de l'optimisation, en tenant compte bien sûr du temps que dureront les phases d'analysis par alesis. Reste une question cruciale pour laquelle je manque encore de recul, à savoir le nombre optimal de joueurs. Si le jeu tourne évidemment très bien à 2, les batailles pour l'ordre du tour, comme les lieux dont le nombre d'emplacements est limité, me laissent penser que l'on profite peut-être bien mieux de ce titre à 3 joueurs et plus, permettant de s'adonner aux voies des alliances temporaires et autres accords de circonstance. Pour finir, il ne faut pas oublier l'un des éléments primordiaux de ce projet, auquel nous sommes de plus en plus nombreux à prêter attention, le prix. Si je ne peux à l'heure actuelle vous révéler le tarif du pledge de base du projet italien, je peux vous affirmer qu'il se situe sur la frange extrêmement basse de ce que l'on connaît aujourd'hui et que ce paramètre est à mettre en balance avec le contenu proposé. Si le jeu est raisonnable dans son matériel, si chaque carte quête n'est pas richement illustrée, c'est que Black Dragon's Guild n'a pas forcément vocation à se destiner aux backers collectionneurs capables de débourser 300€ pour chacun de ces jeux. À un prix qui rappellera beaucoup une norme que l'on attribue aujourd'hui au monde d'avant, Little Rocket Games propose un jeu complet, exigeant, créé avec passion et suffisamment stimulant pour vous occuper de longues heures autour de la table. À l'heure où l'on remet souvent en question la place des gros porteurs sur le marché du participatif, l'éditeur revient ici à ce qu'étaient les fondamentaux du secteur il y a quelques années, une idée, des mécaniques et une boîte qui va à l'essentiel. Le tout, en plus, distribué par un éditeur européen. C'est la fin de cette review de Black Dragon's Guild, dont le lien vers la campagne se trouve comme d'habitude en description, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire le bilan de ce mois de septembre qui n'a toujours pas fini de nous surprendre. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501